Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler de 4 jeux indés qui se déroulent en France, dans des grandes villes, pas forcément à Paris, ou dans des zones plus rurales. Ça permet une narration différente, de découvrir certaines régions, et de donner de la visibilité à ces jeux et aux studios qui les développent. C'est parti ! On les voit pourtant souvent, on les côtoie lors des repas ou lors des grandes occasions. Peut-on voir en eux autre chose que ceux qui nous ont nourris ? On commence par Look Inside qui a été développé par le studio de jeux vidéo indépendants Unexpected, basé à Montpellier. Vous les connaissez peut-être par le biais de leur autre jeu, As Far As The Eye. Look Inside vous raconte l'histoire de Manon, qui trouve un livre dans son grenier grâce auquel elle va découvrir le passé des membres de sa famille. C'est un jeu qui vous plonge au cœur des souvenirs et des secrets des membres d'une famille française. Vous allez mener l'enquête, le jeu permettra de nombreuses interactions avec le décor, et vous allez pouvoir petit à petit réconstituer votre arbre généalogique et votre histoire. La musique semble douce et le tout assez poétique. Quand nous les observons, nous effleurons alors les motifs de leurs existences, les détails de leurs attitudes. Mais les membres de notre famille peuvent-ils se résumer dans l'accumulation de détails ? Je n'y ai pas encore joué, mais il est bien dans ma bibliothèque. Le premier épisode est disponible sur Steam au prix de 6,99€. Across the Groves a été développé par le studio bordelais Nova Box. C'est un roman graphique interactif qui raconte l'histoire d'Alice, qui mène une vie rangée dans son appartement dans le centre de Bordeaux. Mais son quotidien va être profondément bouleversé à la réception d'un mystérieux vinyle qui lui permet d'explorer des réalités alternatives. Alice part alors en quête des origines de ce disque à travers l'Europe. Même si le jeu ne se passe pas entièrement en France, vous avez plusieurs scènes qui se déroulent à Bordeaux, et cette ville joue un rôle important dans le scénario puisqu'elle est le départ de l'intrigue pour Alice et représente aussi ses repères. Les choix que vous ferez influenceront son destin et la fin que vous obtiendrez. J'ai joué à ce jeu et je l'ai terminé il y a un petit moment déjà, et personnellement j'ai passé un bon moment, ayant un intérêt particulier pour la musique et le voyage dans le temps. Across the Groves est disponible sur Steam pour 12,99€. Dordogne est un jeu qui va sortir courant 2023. Il est centré sur les souvenirs d'enfance dans un style aquarelle. Dans le trailer, on peut voir que c'est un jeu tranquille où vous pourrez prendre des photos, enregistrer les sons de la nature, vous promenez et contemplez le paysage. Vous consignez le tout dans un carnet qui peut aussi servir d'herbier. Le jeu est encore en cours de développement, le scénario devrait se préciser dans les prochaines étapes. De mon côté, il est dans ma liste de souestines et j'ai hâte d'en savoir plus. Along the Edge est aussi développé par le studio Bordelais Nova Box, que j'ai mentionné plus tôt dans cette vidéo. C'est un roman graphique qui se déroule dans un petit village français, qui derrière ses airs tranquilles, cache des événements pas très nets et paranormaux. Vous aurez l'occasion d'explorer différentes parties du village, d'observer son architecture et d'aller acheter votre pain au marché. Chacun de vos choix feront évoluer l'histoire ainsi que l'apparence de Daphne, l'héroïne principale. J'ai beaucoup apprécié ce jeu car elle tourne autour du thème de la sorcellerie. Les choix ont des conséquences suffisamment importantes pour vous donner envie d'y rejouer et d'explorer les autres fins possibles. J'ai moins apprécié l'écriture des personnages masculins, que j'ai trouvé assez stéréotypé, mais bon, au moins on a le choix de les envoyer bouler. Il est disponible sur Steam à 12,49€ et vous pourrez obtenir une réduction de 10% sur le bundle Novabox. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres jeux qui se déroulent en France, je ferai peut-être une suite à cette vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. C'était un plaisir pour moi de vous avoir avec moi sur la chaîne. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. – Sous-titrage FR 2021